Je me suis demandé quand même comment était venue à l'idée du très sage Dominique Bondu de m'imbriquer, de m'inviter à une fabrique ou de m'imbriquer à une réflexion sur la fabrique du roman, alors que mes trois derniers ouvrages publiés étaient deux contes et un recueil de nouvelles. Alors je me suis dit, bon d'abord je me suis dit, c'est une la gracienne, elle aime tellement venir, elle est très gentille, alors il sait que ça me fait plaisir, alors il m'invite. Après je me suis dit, c'est par esprit de contradiction, il s'est dit, tiens on va parler du roman, invitons en premier quelqu'un qui justement n'en a pas fait depuis longtemps, donc elle ne sait plus comment on fait et elle va se demander qu'est-ce qu'on fabrique quand on fabrique un roman. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Oui mais une partie de chasse c'est vieux déjà, tu sais Dominique, mais le temps file. Donc en plus c'est drôle que tu évoques une partie de chasse parce qu'une partie de chasse c'était mon dernier roman publié et je me souviens que je l'avais écrit dans un état de rage qui était, j'étais, ah j'ai horreur des romans, il faut toujours que ça dure, puis il y a des guillemets, il faut aller à la ligne, il faut des chapitres. Et j'ai écrit ce roman entièrement enragé contre le roman, donc c'était déjà le préambule ou le préalable à ma sortie de route. Mais enfin de sortie de route il n'y en a jamais, comme vous allez le voir, puisque c'est un peu l'objet de ma communication d'aujourd'hui, que j'ai appelé forme au pluriel et format au singulier et qui va m'amener à fabriquer le roman, le défabriquer et le refabriquer dans une espèce de jeu de pâte à modeler. Pour illustrer mon propos, comme Dominique m'avait dit qu'on avait droit à des lectures, je me suis dit que plutôt que de vous lire des grands classiques que vous avez sûrement déjà lus ou des livres de moi que vous n'avez sûrement pas lus, mais ça faisait un peu prétentieux de lire des... Ah j'ai quand même apporté un livre de moi, mais qui est un livre pour enfants, dans lequel je pose la question de comment on fait un roman, ça s'appelle La plus belle fille du monde, et c'est la mise en scène d'une jeune fille qui essaye d'écrire un roman pour la première fois et qui se prend les pattes, les pieds dans le même tapis que celui qui jonche nos parquets d'écrivains tourmentés. Et donc ça m'a renvoyée... Alors je lirai des passages de temps en temps de ce roman, La plus belle fille du monde. Alors pour les gens qui n'ont jamais lu de littérature enfantine, vous verrez, c'est exotique, c'est marrant, c'est différent. Et puis aussi c'était dans une volonté qui est toujours la mienne, pour ceux qui me connaissent, de dédramatiser les enjeux. Donc ça m'a renvoyée, puisque j'étais avec Sandra, l'héroïne de La plus belle fille du monde, à la première fois que j'ai voulu écrire un roman. La première fois que j'ai voulu écrire un roman, j'avais une quinzaine d'années, et je voulais devenir écrivain, je voulais devenir écrivain depuis longtemps, mais là ce qui avait changé, c'est que j'avais vu Marguerite Duras à Apostrophe, et je m'étais dit, bon vas-y ma cocotte, c'est le moment, il faut écrire un roman. Ce qui veut dire aussi que jusque-là j'avais écrit toutes sortes de choses, des histoires, des contes, des poésies, mais tout ça, ça compte pas. Il fallait écrire le roman, et écrire le roman, ça vous posait comme écrivain. Donc à 15 ans, je me dis, allez, c'est bon, j'écris un roman. Alors, avant de commencer à vous raconter ce qui se passait dans ce roman, je vous lis le début de La plus belle fille du monde, où vous allez voir que je partage avec mon héroïne quelques points communs. Donc je rappelle, le livre s'appelle La plus belle fille du monde. Autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas l'héroïne de cette histoire. La plus belle fille du monde, ce n'est pas moi, je ne suis même pas la plus belle du quartier, ni la plus belle de la classe, je suis juste moi, Sandra Walser, j'ai 14 ans, ce qui est à la fois un très bon âge, et le contraire, un âge nul, ça dépend de quel point de vue on se place. L'autre jour, en fouillant dans la bibliothèque de ma mère, je suis tombée sur un livre qui m'influence énormément. L'auteur s'appelle Marthe Robert, et le titre, c'est « Roman des origines, origines du roman ». Je ne l'ai pas lu, il est très long, je n'ai pas le temps, et si ça se trouve, je n'y comprendrai rien. Mais on n'a pas forcément besoin de lire un livre pour qu'il vous influence. Parfois, le titre suffit. J'aimerais être romancière plus tard, et dès que j'ai vu ce vieux volume tout abîmé sur l'étagère, j'ai su que Marthe Robert m'envoyait un message, un truc pour m'aider à devenir écrivain. La méthode, c'est qu'il faut commencer par les origines. Je vais donc vous parler de mes parents, même si, comme je l'ai dit, je ne suis pas l'héroïne de cette histoire. Je ne suis pas non plus un personnage secondaire, je suis la narratrice. Et ça, c'est quand même important. Je suis sûre que Marthe Robert serait d'accord avec moi pour considérer que les origines de la narratrice ne doivent pas être négligées. Après, si vous voulez savoir quelles sont les origines, il faut continuer, je ne vais pas vous lire. J'adorerais vous lire ça pendant une heure, ce serait beaucoup plus reposant, mais on ne va pas faire comme ça. Donc là, on est en présence d'un roman autobiographique. Mon roman, à moi, quand j'avais 15 ans, n'était pas du tout autobiographique, il était beaucoup plus ambitieux que ça. Je voulais écrire un roman à mi-chemin entre Michel Tournier, Victor Hugo, Marguerite Duras et André Malraux. Je crois que c'était à peu près ce que j'avais concocté comme pâte. Et donc, j'avais appelé ça le dauphin. Et je me suis rendu compte... Non, mais alors, c'est drôle, parce qu'en y repensant, je repensais à ce livre que j'ai perdu. J'ai perdu le manuscrit. Enfin, si on peut appeler ça un manuscrit. Mais enfin, bon, ça s'appelait le dauphin. Et ça s'appelait le dauphin. Mais maintenant, quand je dis le dauphin, je pense à l'animal. Le dauphin, flipper, le dauphin. Mais quand j'écrivais ce livre à 15 ans, à un âge où on se prend beaucoup plus au sérieux que quand on a 200 ans de plus, je pensais le dauphin, c'est-à-dire celui qui n'est pas le roi, qui est juste en dessous. Et sauf que, en essayant de me rappeler une phrase, je me suis dit, je vais quand même livrer à un public vraiment impatient de connaître les origines du roman, le roman des origines. Donc, d'où ça vient, cette fiction, chez Agnès de Sartre. Je me suis dit, je vais quand même essayer de leur livrer une phrase, à défaut de pouvoir vous lire ce merveilleux roman. Donc, la phrase qui me revient, c'était, je serai le chat sauvage plutôt que le grand lion. C'était une des phrases que j'avais écrites dans ce roman et qui, maintenant, me fait rire comme vous puisque je me dis, mais en fait, je ne savais pas, j'écrivais un roman animalier. Alors que pas du tout, c'était vraiment quelque chose, je vous dis, vraiment à mi-chemin entre Victor Hugo, André Malraux, Marguerite Duras et Michel Tournier. Donc, mais, il y avait beaucoup d'emphase, c'était très riche, c'était très... Voilà. J'aperçois ma famille. Vous pouvez emmener les enfants au bord de la rivière. Non ? Non, il est au bord de la rivière. Allez, oh, pardon, excusez-moi pour cette interruption. Sur le chemin des potagers, plus précisément. OK ? À plus. Voilà, bon, c'est... Voilà, après, on se demande comment les écrivains font pour se prendre au sérieux. Eh bien, voilà, ils ne peuvent pas. Mais il y avait quand même un point sur lequel je voulais insister. Sur cette histoire de roman, et là, peut-être que c'est une expérience que je partage avec certaines personnes dans cette salle. Alors, vous avez le droit et même le devoir de vous dévoiler et de vous dénoncer si vous partagez un sentiment que je vais avouer moi-même maintenant. Je commence à écrire Le Dauphin, pleine d'ardeur et d'ambition, peut-être aussi de prétention. Et première page, extraordinaire. Deuxième page, c'est un torrent qui jaillit de moi. Bon, troisième page, c'est un peu moins bien. Puis j'arrive à la page 10, 12. Et là, c'est fini. Ça s'arrête. Alors, je ne pense pas. Tiens, j'ai une panne de l'écrivain. Tiens, j'ai l'angoisse de la page blanc. Je ne pense rien. Je reviens sur mes 12 pages. Je les retravaille. Je les relis. Je m'en ennemie. Je trouve qu'elles sont absolument incroyables. Le chat sauvage, le grand lion, le dauphin, etc. Et puis, mais avec le temps, je reviens là-dessus. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont essayé d'écrire un roman et qui se sont arrêtés à la page 12 ? Bon, qu'ils le disent maintenant ou qu'ils se taisent à jamais. Mais je suis sûre qu'il y en a dans la salle parce que c'est souvent comme ça. Oui, oui, une main s'est levée. Merci. Merci. C'est deux mains. Trois mains. Alors, on dirait une vente aux enchères. Oui, oui, par là. Oui, 500, oui. C'est bon. A juger. A juger, David. C'est bon. C'est bon. Alors, voilà. Nous sommes plusieurs à avoir commencé un roman et à l'avoir arrêté à la page 10. Alors, qu'est-ce qui se passe à la page 10 ? C'est ça que je me suis demandé puisqu'on était dans cette histoire fabrique du roman. Alors, voyons voir. On prend au début. Pourquoi est-ce qu'on arrive, par exemple, à cette époque, j'arrivais à écrire une nouvelle, un petit conte, un poème sans problème. Mais ce roman, qui était pourtant promis à être absolument génial vu les marins et les parraines que je lui avais choisis, s'arrête. Et c'est un sentiment que j'ai encore maintenant, que je suis une grande fille et que j'écris et que c'est devenu mon métier. Souvent, c'est ce qui se passe. Je commence le livre. Il y a un élan. Et ça s'arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'arrête quand ça s'arrête ? L'idée qui m'en revient le plus souvent quand je réfléchis à ce moment un peu de détresse ou de désertification, c'est l'image des grandes traversées, des premières grandes traversées. Quand on a arrêté le cabotage, donc on avait un petit bateau, on voyait la côte, on pouvait faire coucou aux gens, on allait d'un bled à l'autre, d'un port à l'autre. Et puis bon, c'était un peu rassurant. Bien sûr, il pouvait y avoir une tempête, etc. Mais enfin, on voyait toujours la côte. Puis à un moment, on se dit, allez, on va faire la grande traversée, on va aller découvrir l'Amérique. On ne sait même pas s'il y a l'Amérique au bout d'ailleurs. On part. Et puis on part. Et puis dans un premier temps, c'est assez agréable, tout le monde est joyeux, on a un grand bateau. C'est ça le roman, c'est le grand bateau. Et puis au bout d'un moment, la côte disparaît. On se sent un petit... On se sent moyen. On espère vaguement que la côte prochaine va apparaître. Et la côte n'apparaît pas. Et puis entre-temps, le temps passe. Il y a vraiment de moins en moins de souvenirs même de la côte, d'odeur de terre. Et il n'y a rien au devant. Et en plus, on n'a plus de vivres tellement. On n'a plus tellement d'eau. Les hommes commencent à mourir du scorbut. C'est une ambiance assez mauvaise sur le navire. Et on ne sait même pas s'il y a quelque chose au bout. On ne sait pas encore au moment des grandes traversées s'il y a l'Amérique, l'Inde, je ne sais quoi. D'ailleurs, ça n'a pas de nom vu que c'est des terres supposées. Et il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi dans le roman. C'est-à-dire un moment que je situe personnellement à la page 10-12, mais que certaines personnes peut-être situent pour eux-mêmes à la page 45, je ne sais pas, où il doit y avoir une sorte d'acceptation on doit accepter de lâcher un certain Amar qui reste Amar, c'est un signe à quelqu'un dans la salle, un Amar qui reste pourtant attaché. Donc on était resté attaché, on était dans une position sécurisante, on savait un peu d'où on venait, mais on savait d'où on venait. Et puis à un moment, il faut couper ça et partir, partir au risque de ne rien trouver. Et c'est toujours la sensation qu'on a quand on part dans l'aventure du roman, c'est qu'on va naufrager, on va être naufragé en fait. Donc je crois que c'est pour ça qu'on s'arrête la plupart du temps, au début en tout cas, on s'arrête assez souvent au début parce qu'on éprouve cette peur de l'espace, cette peur de l'inconnu. Je me suis rendu compte ensuite, en réfléchissant toujours à cette histoire de roman, à la fabrique du roman, que souvent, pardon, quand on me demande de parler, d'évoquer de ma pratique du roman, c'est aussi un peu mon défaut, ma qualité ou en tout cas ma spécificité, j'utilise des métaphores. Mais alors, le nombre de métaphores qu'il y a pour parler du roman, c'est extraordinaire. Il y a cette métaphore de la traversée, de la grande traversée, comme une des premières grandes traversées, et puis il m'est arrivé parfois d'évoquer un fourre-tout, une espèce de grand sac informe dans lequel on bourre des choses, et puis une bulle. Parfois, je parle du roman sous forme de bulle, comme un monde, un roman-monde. Il m'arrive aussi d'opposer, quand on me demande, parce que j'ai écrit des nouvelles, alors c'est quoi la différence entre les nouvelles et le roman, d'évoquer la nouvelle comme une course de vitesse et puis le roman comme une course de fond, qui ne demanderait pas les mêmes qualités, qui ne demanderait pas la même endurance, qui se conduirait de manière complètement différente. Et en fait, quand je vois le nombre de métaphores que j'utilise pour décrire ce qu'est un roman, je me mets à douter que ce soit vraiment une forme, puisque fourre-tout, bulle, course, tout ça, grande traversée, ça part dans tous les sens et je me demande finalement si le genre roman n'est pas justement une forme informelle, et n'est pas une forme qui se réduirait finalement à un format. La forme du roman, ce serait juste un format, c'est-à-dire c'est un truc long. Voilà, le roman, c'est un truc long. Alors, à partir de là, on se dit, bon, alors voilà, bravo pour la théorie, mais j'ai décidé quand même, obstinée comme je le suis, de pousser cette idée du truc long et de voir où ça nous menait si cette histoire de format pouvait décider de forme. Je vous rappelle que le titre de cette communication est forme au pluriel, format au singulier. Alors, donc, format, c'est le roman et forme, c'est ce que ça suscite. Donc, j'ai décidé de m'en tenir comme présupposé théorique au fait que le roman était un truc long et je me suis dit qu'une des choses dont on fait cette expérience quand on écrit un roman parce que c'est long, c'est qu'on a une anxiété. On ne sait pas où on va, on craint d'égarer notre lecteur en chemin et donc, on est tenté de revenir au cabotage. Alors là, comme je fais des gestes, on peut se dire cabotage, cabotinage, mais non, non, je parle bien du cabotage et donc de faire, de revenir à un certain point de départ et je me suis demandé si ce n'était pas ça qui donnait lieu aux fameuses digressions. Alors, je vais vous donner un exemple de digressions. si jamais il y a des jeunes, des étudiants qui ne savent pas encore ce que c'est une digression ou des gens qui ne se souviennent plus très bien ce que c'est ou des gens qui savent très bien ce que c'est mais qui se demandent comment on en parle quand on a 14 ans, je vais vous faire une petite lecture, page 49. Donc, hop, ça là, c'est Sandra, elle a commencé à parler de la plus belle fille du monde, ça fait un moment qu'elle en parle et puis à un moment, à un moment, à un moment, il se passe quelque chose. Elle est avec sa mère, elle vient de demander à sa mère quand est-ce que, à quel moment se termine l'enfance. Sa mère a pleuré, un truc de mère. Bon. Pourtant, ma mère est une dure à cuire. Les mélos la font rire, les difficultés de la vie lui font froncer les sourcils, les catastrophes la rendent de mauvaise humeur. Je me suis dit que je venais par hasard de toucher son talon d'Achille. J'aime beaucoup cette histoire. La mère d'Achille, il y a très longtemps, à l'époque de la Grèce antique, voulait que son fils soit invincible. Alors qu'il était tout bébé, elle l'a trempé dans une rivière magique qui avait justement pour vertu de rendre les gens immortels. Ça a parfaitement fonctionné, sauf qu'au moment de l'immersion, elle l'a tenu par le talon afin qu'il ne soit pas emporté par le courant. Du coup, son fils était invincible de partout, sauf de cet endroit qu'un de ses ennemis a fini des années plus tard par toucher. Achille, théoriquement immortel et donc mort. Je crois que ce genre de conte s'appelle une parabole, terme de vocabulaire de plus pour les jeunes qui font des études dans cette salle, ce qui signifie qu'il y a un sens caché, une leçon à tirer. En gros, ça veut dire que même les plus blindés d'entre nous ont un point faible et que c'est même ce point faible qui les rend humains. Lyuba Gogol, alors Lyuba Gogol, c'est le nom de la plus belle fille du monde, elle aussi devait avoir un point faible. Peut-être avait-elle d'horribles talons, qui sait ? Donc les digressions, ça peut servir à faire patienter le lecteur pendant qu'on ne sait pas comment parler d'un certain événement et puis ça peut servir à d'autres choses et une question que je me suis posée à un moment, vous avez peut-être vécu vous aussi cette expérience, on a été envahi par des romans qui souvent venaient des Etats-Unis qui étaient issus de ce qu'on appelait le creative writing. Donc il y avait les universités où on pouvait apprendre à écrire des romans en particulier, des nouvelles aussi et dans ces romans, alors il y en a eu des merveilleux, il y en a eu des passionnants, il y en a eu qu'on a adoré, il y en a eu qu'on n'oubliera jamais et puis au bout d'un moment, moi en tout cas j'avais une petite sensation d'indigestion quand à chaque fois au bout de la page 12 il y avait un personnage qui levait les yeux et qui regardait les étoiles et on avait 20 pages sur la galaxie, la voie lactée, combien de temps met une étoile à mourir, comment ça se fait que la lumière nous arrive et un peu de physique quantique et puis un peu de chimie pendant qu'on y est pourquoi pas et puis de la photo optique donc on avait des morceaux comme ça de romans qui étaient très confortables à lire parce qu'on avait pour une fois l'impression qu'on apprenait quelque chose parce que la plupart du temps le lecteur du roman lui-même est un peu il se demande ce qu'il fabrique pourquoi est-ce que je lis ça je suis en train de perdre mon temps je pourrais être en train de me promener au bord de l'Orbieu bon alors qu'est-ce que je fais à lire ça bon au moins quand il y a un petit chapitre scientifique on se dit ah bah là j'en ai pour mon argent enfin bon donc on apprend des choses c'est pas mal mais alors pour l'écrivain à quoi ça sert ? à quoi ça sert de faire cette digression scientifique ? ah yes merci oui parce que ça dessèche de se promener au bord de l'Orbieu donc à quoi ça sert à l'écrivain ? alors je me suis dit que moi l'écrivain ça lui servait à se rassurer alors pourquoi ça rassure l'écrivain ? déjà ça fait avancer des pages donc comme le roman je vous rappelle c'est un truc long quand on a écrit 12 pages et qu'on n'arrive pas à aller plus loin on se dit comment je vais faire pour aller à la page 42 et tout on se dit oh dis donc si je faisais une théorie sur qu'est-ce que ça pourrait être ah les étoiles les étoiles c'est bien alors en plus maintenant comme on a Wikipédia tous ces trucs internet on peut vraiment faire énormément de creative writing et c'est vraiment très bien on peut faire des romans beaucoup plus longs que ce qu'on faisait avant donc je me suis dit que voilà l'auteur se rassure il se rassure parce qu'il arrive à faire un peu plus long dans le truc long et en plus l'auteur un des problèmes de l'écrivain c'est qu'il ne sait rien enfin la plupart des écrivains sont absolument sont des andouilles j'en parlais il y a à l'instant avec une amie écrivain qui partageait avec moi ce sentiment donc nous sommes pour la plupart des andouilles on n'en a pas grand chose en fait c'est rien de plus que les gens qui ne sont pas écrivains et pourtant on écrit donc c'est agréable de temps en temps de pouvoir s'adosser sur un peu un truc solide une science dure comme on les appelle à l'inverse des sciences molles qui elles on ne peut pas s'appuyer dessus donc on ne peut pas faire des beaux chapitres qui tiennent bien fort debout donc là on se fait un petit chapitre de sciences dures et l'écrivain se sent mieux ils se sent ravigoté et là il peut reparler de mais Jocelyne se demandait si Jean-Jacques allait revenir donc voilà et puis ça donne une espèce de vous voyez tout à coup l'histoire de Jocelyne et Jean-Jacques est-ce qu'ils allaient se quitter qui allait avoir la garde de l'enfant bon finalement comme il y avait la parabole des étoiles et du cosmos etc on se dit ah oui non c'est pas juste un roman intimiste en fait c'est une cosmogonie bon ça donne aussi du grain à moudre aux journalistes donc ça c'est toujours très bien et donc voilà là c'était une façon aussi de caboter on retourne à la côte alors il y a une autre façon de retourner à la côte c'était une façon qui a été beaucoup pratiquée à une époque où l'imprimerie n'avait pas exactement le même fonctionnement que maintenant c'était le feuilleton donc l'écrivain n'écrivait pas un roman il écrivait des bouts de roman donc c'était beaucoup plus facile parce qu'il écrivait 12 pages et la semaine d'après il écrivait encore 12 pages donc ça arrêtait à chaque fois à la page 12 mais comme il recommençait c'est un peu comme pour ceux qui connaissent les Shadok et les Gibis ça doit peut-être leur évoquer quelque chose donc il recommençait à chaque fois à zéro même s'il ne recommençait pas tout à fait à zéro mais c'était extrêmement rassurant puisqu'il avait l'impression de maîtriser de maîtriser quelque chose donc voilà ce que je me suis dit par rapport à comment on fait quand on est un écrivain par rapport à cet espace à remplir cet espace effrayant du roman et ensuite je me suis posé la question d'un autre point de vue et j'ai pensé oui alors la fabrique du roman le roman ses perspectives l'autobiographie le récit l'histoire etc toutes ces choses qui remettent en question le roman en tant que genre et en tant que forme le roman est-ce que c'est pas vieux jeu est-ce que c'est pas un peu dépassé par exemple ça m'arrive parfois je rencontre des gens qu'est-ce que tu fais comme métier je suis écrivain qu'est-ce que tu écris des romans c'est comme à la page 12 ça s'arrête il n'y a rien à en dire donc tu fais ce vieux truc ok bon et donc il y a quand même une volonté et chez moi aussi puisque j'ai évoqué tout à l'heure l'état dans lequel j'étais quand j'écrivais la partie de chasse qui était un roman et pourtant j'écrivais en étant furieuse contre le roman donc qu'est-ce que c'est que cette furie et puis qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pour détruire le roman parce qu'en fait ce que veut l'écrivain parfois et même très souvent c'est détruire le roman d'ailleurs il l'a souvent fait alors petit extrait encore un petit extrait de lecture alors parce que je vais faire un clin d'oeil aux modernistes qui font partie des gens qui ont tenté de faire sa fête au roman donc page 101 vous allez voir que ce livre pour enfants est une mine il y a même une allusion au courant de conscience alors page 101 voilà donc c'est toujours Sandra Walzer qui parle de ses amis de l'école de tout ça et là je me trouve dans un embarras narratif dont je ne sais pas si Marthe Robert parle dans son livre pour être juste à cet instant du récit il faudrait à la fois que je puisse raconter ce qui se passe dans ma tête et ce qui est en même temps pardon ce qui se passe dans ma tête et qui est en même temps très lent et très rapide et ce qui se passe dans la réalité entre les quatre murs de la salle à un rythme encore différent peut-être que certains écrivains ont trouvé la solution pour faire coexister ces divers niveaux mais je n'ai pas encore assez lu pour le savoir pour être vraiment fidèle il faudrait que sur la même page je puisse décrire monsieur Palissa notre prof d'art plastique et livrer un genre de compte-rendu de son cours auquel se superposerait les regards de Fleur Alison et mon commandant qui eux-mêmes serviraient de toile de fond au bavardage de Liouba dans mon oreille à sa voix qui coule contre mon tympan et me brûle ce qui me permettrait d'expliquer à quel point cela m'aurifie et m'angoisse un embarras narratif réel et que nous connaissons tous et que vous avez peut-être connu quand vous êtes livré à l'expérience d'écrire ces fameuses 10 ou 12 pages c'est que dans la pensée tout vient en même temps tout est sur le même plan et puis quand on écrit on doit l'aligner c'est un mot après l'autre une phrase après l'autre et tout ça sur une grande durée pour peu qu'on parle du roman donc il y a eu plusieurs moments de l'histoire du roman il y a eu des tentatives de détruire le roman alors on l'a détruit de plusieurs façons alors il y avait les modernistes ils étaient forcément influencés par par l'abstraction par le cubisme donc déconstruction on coupe les pans on interrompt on jette le lecteur ailleurs on le reprend on le malmène on lui lâche la main bon tentatives qui ont donné des oeuvres sublimes d'autres moins comme toujours il y a eu des mouvements surréalistes post-surréalistes alors ça je ne vais pas vous décrire tout ça si ça vous intéresse vous pouvez aller voir par vous-même et puis on a fait d'autres choses encore plus récemment on a décidé d'enlever les personnages enlever l'intrigue enlever certains mots et en fait moi ça me donnait l'impression dans ces tentatives de détruire le roman d'une sorte de savant fou qui aurait sur son billard ou son bio plutôt un patient dont il couperait dont il enlèverait certains bouts en se demandant est-ce qu'il vit encore ? je lui coupe une jambe il vit encore je lui coupe deux jambes il vit encore je lui coupe un bras il vit encore je lui coupe la tête il vit encore et donc j'avais l'impression que le roman était cette espèce de patient malheureux étendu comme ça à qui on coupait des morceaux on lui enlève et sans le foie tu vis tu vis tu respires et je me dis c'est incroyable à quel point cette forme et peut-être justement parce que c'est pas une forme mais ce n'est qu'un format est incroyablement résistant il a une sorte de tonicité de vigueur donc vous tuez le roman le roman revient il revient toujours et après je me suis dit tiens tuer le roman j'ai pensé à cette phrase tiens on doit tuer le roman et ça m'a amusée parce que je me suis dit ah oui c'est le même genre de phrase comme on peut dire qui devient une tarte à la crème au même titre qu'à un moment il fallait tuer le père je ne sais pas si vous savez c'est peut-être encore d'actualité il faut toujours tuer le père c'est très très bien allez-y vraiment il faut essayer ça va vous libérer ça va être extraordinaire vous avez plein de choses merveilleuses et donc il faut aussi tuer le roman mais tuer le roman ça avère aussi difficile comme vous l'avez vu que de tuer le père donc j'ai essayé de trouver des petites pertes d'adjectifs comme ça qui pouvaient à la fois décrire ce que ça procurait comme plaisir et ce que ça générait comme difficulté de tuer le roman comme de tuer le père donc c'est à la fois nécessaire et impraticable conseillé et pénible déjà vu et décevant et surtout ça c'est-à-dire qu'il y a une sorte de déception parce qu'il y a cette fameuse comment dire cette fameuse persistance rémanence du roman qui se relève toujours de ses blessures et donc finalement en continuant de m'interroger sur cette forme je me suis dit que peut-être ce qui la caractérisait c'était cette vigueur cette espèce d'impersonnalité et c'est aussi ce qui comment dire ce qui apporte ou ce qui lui confère une incroyable générosité dans l'accueil c'est-à-dire que le roman accueille toutes sortes de choses toutes sortes d'auteurs je dis c'est un truc long mais en vérité il y a des romans épais comme ça puis il y en a des très gros et puis il y en a où il y a des chapitres il y en a où il n'y en a pas finalement on est très libre finalement on est très libre dans le roman il n'y a pas de contrainte puisqu'il n'y a pas de forme alors c'est aussi sa limite c'est aussi peut-être de ça qui meurt puisque comme c'est rien ça finit par n'intéresser plus personne où on se dit c'est pas assez quelque chose mais c'est aussi ça qui fait qu'on y revient toujours puisque quand on ne sait pas quoi écrire ou même parfois quand on ne sait pas écrire d'ailleurs on se dit je vais écrire un roman ce sera toujours ça de fait donc voilà pardon je regarde l'heure c'est très bien alors une question aussi qui se posait par rapport au roman puisque j'ai dit que c'était un truc long et qu'il n'avait pas de forme je me suis demandé moi-même comment on savait comment on évoluait comment savoir où on en était dans le roman et surtout la fameuse question que je me pose et que sûrement des camarades à moi se posent aussi une fois qu'ils ont franchi le fameux écueil de la page 12 qui sont arrivés à la page 45 et enfin à la page 157 ils se demandent comment finir comment on termine un roman qu'est-ce qui se passe et comment on sait qu'on a terminé donc je vais vous lire encore un petit passage je me suis souvent demandé comment les écrivains faisaient pour savoir quand leur livre était terminé à part si tout le monde meurt à la fin il peut toujours se passer de nouvelles choses et même si tout le monde meurt on peut faire revenir les héros sous forme de zombies ou les suivre au paradis ou en enfer même la mort ne suffit pas à terminer un livre sauf bien sûr si c'est l'écrivain qui meurt en pleine action mais à ce moment-là le livre n'est pas vraiment terminé il est arrêté je pense aux contes de mon enfance dans ce cas c'est facile ça se finit quand ils se marient et ont beaucoup d'enfants mais je ne me vois pas aller jusqu'au mariage de Liouba et encore moi jusqu'au mien dans d'autres livres pour plus grand on sait que la fin arrive quand le personnage qui allait bien au début puis mal au milieu s'en sort de nouveau la boucle est bouclée en quelque sorte c'est comme ça qu'on sait dans les romans policiers que j'aime lire c'est encore plus simple on trouve le coupable et voilà parfois il faut aussi attendre quelques pages de plus pour que le détective embrasse la femme blonde et plantureuse en général qui le faisait fantasmer depuis le début tout ça ne me dit pas comment je vais m'en sortir peut-être que le seul fait de se poser la question est-ce que mon livre est fini est le signe qu'on approche du but mais c'est sûrement le signe qu'on est paresseux et qu'on en a marre je vois bien qu'il me reste quelques points à éclaircir parce que l'autre donc une fois une fois qu'on est embarqué dans cette fameuse traversée la traversée qui est coûteuse qui est épuisante et c'est d'ailleurs une expérience difficilement partageable parce que on vous dit mais enfin c'est pas si fatigant que ça t'es assise à ton bureau tu fais rien de la journée t'es là comme ça parfois comme ça qu'est-ce qu'il y a de fatigant là-dedans il n'y a pas de risque tu ne portes pas d'objet et pourtant si c'est incroyablement fatigant d'écrire un roman et une des fatigues est liée au fait qu'on ne peut pas anticiper la durée de l'épreuve que ça représente à mon avis et donc il y a sans arrêt au bout d'un moment quand vous avez déjà on va imaginer cette traversée on va dire que par exemple Christophe Colomb se trouve au deux tiers donc l'équipage est déjà à moitié mort et il n'y a plus rien on a déjà mangé les rats bon etc on mange sa propre on commence à boire sa propre urine vraiment ça dégénère et on se sent l'écrivain se sent dans cet état-là dans l'état du capitaine qui se dit mais pourquoi on s'est embarqué là-dedans et puis il n'y a toujours pas toujours pas cette bande de terre qu'on espère au loin on ne sait pas quand la fin va venir et donc là on n'arrête pas de souhaiter la fin et donc l'écrivain attend la fin de son livre et là il est prêt à tout donc il fait des espèces de dénouements hop voilà et puis c'est fini et puis alors on fait lire à son éditeur qui dit je ne sais pas j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être un peu développer il faudrait peut-être un peu étoffer etc et là on a envie de dire mais non mais là je n'en peux plus en fait je suis fatiguée je ne peux plus l'écrire ce livre et on ne le fait pas en fait on retourne au travail et je me souviens d'une expérience qui m'avait très fort très fort impressionnée c'était ça ne va pas être très surprenant quand je vais vous dire ce que c'était comme lecture mais enfin c'était quand j'ai lu à la recherche du temps perdu de Marcel Proust alors là ça ne finit pas c'est un livre infini qui avance qui avance comme ça dans sa durée dans sa longueur dans sa longueur parfaite qui ne perd jamais son cap et je me demandais je lisais ça je me disais oh quelqu'un l'a fait quand même écrire ça quelqu'un l'a fait et je ne voyais pas du tout comment c'était possible et un jour une amie à moi me dit ah oui mais tu sais il a écrit un livre avant d'écrire ce livre un livre qui était un roman qui était assez raté qui n'était pas terrible enfin il y avait tout dedans et puis à partir de ce roman il a tiré ce qu'il fallait en tirer pour faire l'immense roman interminable et circulaire qu'est la recherche et ça m'avait beaucoup rassurée même si je n'y croyais pas trop parce que je me disais en même temps qu'après tout les génies ça existe et pourquoi pas en littérature comme ailleurs mais quand même il y avait cette idée et d'ailleurs c'est le sentiment qui prend souvent je crois les écrivains c'est qu'une fois qu'ils ont terminé leur livre ils sont dans un état de soulagement j'ai terminé le roman et puis juste après ils disent alors on est triste après on est triste parce que on n'a plus rien à faire le roman comme il est terminé il n'est que ce qu'il est il ne sera pas meilleur que ce qu'il est et ça c'est toujours une petite déception et puis je crois que très vite l'écrivain s'il est un temps soit peu sérieux il a conscience qu'il aurait pu mieux faire qu'il aurait pu aller plus loin qu'il aurait pu qu'il aurait dû mais ce n'était pas possible en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai la plupart du temps mais je crois que ça participe aussi à cette idée qu'à cet instant où on se dit ah il n'est que ça c'est peut-être un instant qui est comme on pourrait dire un instant de vérité où c'est le seul vrai moment où le roman échappe complètement à son auteur et c'est là qu'il se passe vraiment quelque chose et ça me rappelle une petite histoire qui est une histoire de traversée et une histoire de roman en même temps et je vais vous la raconter parce qu'après tout le travail des écrivains c'est aussi de raconter des histoires j'étais j'étais invité à faire une à passer à la radio en Angleterre sur la BBC et j'étais très fière de passer à la BBC et j'avais un tout jeune un tout jeune bébé qui avait un mois et que j'allais et donc je suis partie avec lui à la gare du Nord avec mon billet pour aller enregistrer à la BBC j'allais faire un aller-retour dans la journée je trouvais ça incroyablement aventureux incroyablement chic puis j'arrive à la police je rends mon billet avec mon petit bébé puis là le policier me dit et où est le billet de l'enfant je dis le billet il voyage sur mes genoux et son passeport je dis mais enfin il n'a pas un passeport c'est un bébé et il me dit pour voyager il faut un passeport qui me dit que ce bébé est à vous et je dis s'il n'était pas à moi vous croyez que je m'emmerderais à l'emmener à la BBC et donc il me dit non mais ça madame ça ne compte pas je dis mais si ça compte je suis obligée de l'emmener parce que c'est le mien et pourquoi je peux vous prouver que c'est le mien c'est que je suis obligée de l'emmener parce que je l'allaite vous croyez que j'allaiterais un bébé qui n'est pas à moi vous pensez que c'est possible de faire une chose pareille et il me dit mais madame je ne veux pas le savoir vous devez faire un passeport j'ai dit mais enfin c'est idiot un passeport regardez sa tête on ne peut pas lui faire faire une photo on ne peut pas le mettre dans un photomaton vous voyez bien il est tout mou et ça ne marche pas non plus il n'accroche pas du tout à cette histoire de tout mou et là en fait je dis mais il faut que j'y aille absolument je dois aller à la BBC c'est en Angleterre vous ne vous rendez pas compte pour un écrivain français être invité à l'étranger pour parler à la radio mais c'est tellement important et là je me mets à pleurer quand on vient d'accoucher parfois on est un peu sensible et donc je pleure je pleure ils m'écartent ils me sortent de la file et je compte il faut absolument que je parte en Angleterre et je dois faire venir la BBC et je pleure je pleure je pleure et puis et puis à ce moment là le policier me dit m'emmène dans ce qu'il m'a dit il y a l'endroit où il y a la cellule de crise dans une petite pièce et il me dit madame vous êtes dans un tunnel psychologique là et moi je pense pendant tout le temps il me parle de ce tunnel psychologique et je me dis mais moi je veux prendre le tunnel sous la manche voilà où je suis je suis voilà le tunnel où je veux aller et je pleure et je le supplie vous êtes dans un tunnel psychologique il va falloir sortir de ce tunnel psychologique il va falloir en sortir et puis il me parle de ce tunnel psychologique alors je ne sais pas si au bout d'un moment je me dis que après tout c'est qu'une histoire de tunnel et que oui voilà il faut bien en sortir et donc je m'arrête de pleurer comme n'importe qui au bout d'un moment on s'arrête de pleurer c'est comme les romans ça finit toujours par finir et donc je voilà je me dis bon ben voilà le train est raté l'émission est ratée tout est raté mais ça n'a pas tellement d'importance et puis je me calme et à ce moment là il y a un policier qui était là depuis le début et puis qui me dit est-ce que je peux vous raccompagner jusqu'au métro je dis bah oui et puis il marche à côté de moi et puis très timidement il me dit voilà j'ai cru comprendre que vous étiez écrivain et alors voilà moi à l'école j'étais assez bon en rédaction mais mais là je me demande comment enfin qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil pour écrire un roman et et là ce qui est bizarre c'est que là non seulement je sors complètement de mon tunnel psychologique mais je sors même de tous mes tunnels même de mon tunnel maternel mon bébé n'existe plus je pousse même plus la poussette et je me mets à être vraiment je me sens investie de cette mission je vais devoir apprendre à ce policier à écrire un roman et c'est tout de suite et je vais devoir le faire en une seule phrase parce que le métro la bouche de métro est juste là et je vraiment je convoque en moi toutes les énergies positives et pédagogiques que je peux trouver et je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire à ce type et j'y crois en plus quelque chose en moi envisage dans sa totalité comme on envisage justement un roman je vois ce type devenir un romancier j'y crois et donc à ce moment-là je réfléchis je lui ai écouté il y a vraiment une chose une chose qu'il faut que vous fassiez c'est accepter de perdre le contrôle et là je me rends compte que je parle à un policier il a son képi il a son arme c'est son truc le contrôle et on se regarde et on se dit au revoir et je ne sais toujours pas s'il a publié son roman mais je l'espère en tout cas je le get à chaque rentrée littéraire je regarde s'il n'y a pas un type avec un képi sur les trombinoscopes ah ça y est il a suivi mon conseil il a écrit le roman mais bon tout ça pour dire que il y a dans cette dans cette idée de la traversée on ne connait pas le point d'arrivée on connait mal le point de départ on croit le connaître mais on le connait mal et la fatigue et pour moi en fait c'est tout ça qui fait que qui caractérise le roman comme une matière comme une épreuve comme une durée et que cette idée de la j'ai parlé au début d'une amarre qu'il fallait couper et sectionner et qui avait aussi une sorte d'abandon volontaire de l'écrivain à son livre ça ça me semble être la chose qui est la plus la plus terrifiante et la plus caractéristique du roman si on doit vraiment essayer de d'arriver avec une flèche sur la spécificité du roman c'est en tout cas l'impression que j'ai eue et c'est souvent ce qui permet d'envisager mieux une forme c'est d'en adopter une autre le moment où j'ai écrit la dernière œuvre que j'ai publiée était un recueil de nouvelles et l'impression que j'avais quand j'écrivais une nouvelle c'était que je pouvais tenir la nouvelle au creux de la main et que j'envoyais tous j'envoyais tous les aspects et si on regarde cette métaphore du tunnel qui est si mignonne et qui m'a été livrée par les policiers quand j'écrivais une nouvelle j'étais au début du tunnel mais je voyais tout à fait le jour à la fin du tunnel alors que quand on écrit un roman il n'y a aucune perception de est-ce que ça tourne à un moment est-ce que ça va en descente est-ce que ça monte on ne sait pas on ne sait pas où on va et puis aussi il y avait cette question du temps qui est une question très très complexe dans l'écriture d'un roman quand vous écrivez une nouvelle vous pouvez envisager vous pouvez vous dire l'histoire parfois vous l'écrivez en un jour une journée elle est faite et après vous avez toute la semaine pour la retravailler et c'est un temps qui d'une certaine manière est comment dire humain humain au sens doux douillet alors qu'avec le roman vous n'avez aucune idée du temps que ça va vous prendre et vous êtes dans cette dans cette tension vous devez maintenir une tension alors que vous n'avez aucun au moins le marathon vous savez que ça fait 42 kilomètres là vous n'avez aucune espèce d'indication de ce que ça va vous demander comme énergie et puis il y a aussi la ce qui m'a frappée dans le dans la dans cette différence entre la nouvelle et le roman c'était comme vous savez que vous avez vous avez un tout petit espace avec la nouvelle vous pouvez sans cesse vous attarder travailler sur un détail parce que vous n'êtes jamais comment dire vous êtes quand même davantage dans une position où vous contrôlez quelque chose alors qu'avec le roman au bout d'un moment il y a cette comme il y a la nécessité de lâcher de lâcher le contrôle ben il faut il faut il faut l'accepter donc c'est cette différence là que j'ai trouvé la plus forte et d'une certaine manière si je dois réfléchir à ce que c'est que pour moi un roman puisque je suis en train d'en écrire un en plus en ce moment comme quoi on a beau le tuer il revient il c'est un un zombie de de première qualité ce qui me frappe c'est à la fois sa capacité d'accueil immense et et le comment dire et la la qualité d'inconnu d'incontrôlable et d'indomptable qu'il possède donc voilà c'est à la fois une vieille forme informe une savate un fourre-tout et un refuge merveilleux voilà je vous remercie c'est sûrement un peu court mais c'est comme ça d'incontrôlable merci Merci.